Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, distingués invités, chers collègues, Mbib Bala Alakoué. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous et à travers vous, à toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains. En vérité, étant chez vous, je me sens doublement chez moi, parce que je suis au Parlement et parce que je suis en Centrafrique. J'ai été, comme vous avez souligné, pendant 23 ans, si on compte le temps de Premier ministre, qui naturellement devrait répondre face à l'Assemblée, même si mon mandat était suspendu, j'ai été, pendant 23 ans, député représentant le peuple de mon pays. Et c'est un énorme plaisir de voir mes collègues parlementaires du Centrafrique, de vous entendre parler avec la franchise et l'ouverture que j'ai moi-même utilisée quand j'étais député dans mon pays. Et en même temps, je me sens chez moi parce que je suis en Centrafrique. Ce n'est pas la première fois que je visite votre pays. J'y étais plusieurs fois en tant que haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. J'ai parcouru un peu le pays et j'ai pu constater l'énorme générosité des Centrafricains qui, même pendant des crises politiques et de sécurité particulièrement difficiles, n'ont jamais fermé leurs frontières aux réfugiés et de la République démocratique du Congo et du Soudan. C'est cette générosité, cet esprit de solidarité qu'aujourd'hui je demande à la communauté internationale vis-à-vis du Centrafrique. Le peuple centrafricain, qui a toujours ouvert ses portes à ceux qui en avaient besoin, mérite la même solidarité, mérite la même générosité de la part de la communauté internationale qu'en tant que secrétaire général des Nations Unies, je suis censé représenter ici aujourd'hui. Et j'ai eu l'occasion aussi de visiter les communautés de réfugiés centrafricains et au Cameroun et au Tchad et aux Républiques démocratiques du Congo et de voir la douleur de l'exil, de sentir combien c'est dramatique la vie de ceux qui voudraient être chez eux, avec leur famille, leur communauté et qui doivent être dans une situation tragique, dans une pauvreté extrême, dans une totale dépendance de l'aide extérieure, sans pouvoir contribuer à la paix, à la stabilité, à la vie politique, économique et sociale de son pays. Je crois bien connaître la souffrance du peuple centrafricain et je veux rendre hommage à la résilience et au courage du peuple et à sa détermination de surmonter les défis auxquels il est confronté. Et je voudrais aujourd'hui vous souligner la solidarité et l'engagement des Nations Unies à vous accompagner pour relever les défis qui restent immenses. Et je vous ai entendu et je partage l'analyse sur ces défis. L'insécurité, la crise humanitaire, le développement que tarde à se matérialiser, le sentiment d'exclusion et de marginalisation des régions où l'État demeure absent. J'ai bien entendu le drame de ceux qui vont à un hôpital ou un centre de santé et qui ne trouvent rien et qui, à cause de ça, doivent accepter un destin tragique, quelquefois la mort, comme M. le député l'a bien souligné aujourd'hui. Je sais que la situation reste fragile, que les groupes armés, par ailleurs, se fragmentent et prolifèrent, rendant plus difficile la gestion de la sécurité, que les civils, les casques bleus et les humanitaires sont très souvent ciblés. Le Centre-Afrique est aujourd'hui le pays du monde où plus de travailleurs humanitaires ont été morts cette année, 12. Un Centre-Afrique 1 sur 4 est aujourd'hui déplacé. Le viol est utilisé ciment comme une arme de guerre et le Centre-Afrique risque de replonger dans des violences ouvertes entre communautés. Voilà, c'est une situation qui n'est pas acceptable et nous devons nous unir pour renverser cette tendance. Mais en vérité, il y a des aspects importants à souligner, des aspects positifs qui nous donnent de l'espoir. Vous avez maintenant les principales institutions démocratiques qui sont en place, dont le Parlement. Et c'est maintenant qu'il faut mettre fin à la violence et consolider la démocratie. Et je serai votre avocat enthousiaste auprès de la communauté internationale pour que les Centrafricains reçoivent la solidarité dont ils ont besoin et qu'ils méritent. Et voilà pourquoi j'ai demandé une augmentation des effectifs de la force de la MINUSCA au Conseil de sécurité. La MINUSCA a démontré sa valeur avec le sacrifice de la vie de nombreux casques bleus. Bien sûr, nous sommes conscients qu'il faut renforcer et améliorer sa capacité d'action. Les opérations de maintien de la paix sauvent des vies et dans certains cas, elles peuvent même sauver tout un pays. Mais je sais aussi que les actes de quelques-uns de nos soldats ont malheureusement terni l'image des troupes. Je me suis personnellement engagé dans le combat contre l'exploitation et les abus sexuels. J'ai rencontré cette semaine des victimes et leur famille en compagnie de Jane Connors, la première défenseure des droits des victimes au sein des Nations Unies. Il est essentiel de faire de notre politique de tolérance zéro à l'égard de ces actes une réalité. Honorable député, je veux que la MINUSCA continue d'améliorer la performance de son personnel afin de mieux servir les Centrafricains. Et notre mission doit et continuera à utiliser la force quand la stabilité de l'État sera menacée et à chaque fois que les civils auront besoin de protection dans les zones où elle est présente et dans les limites de ses moyens. Mais il faut tenir compte de ce que sont aujourd'hui les règles de ce qu'on appelle les conflits asymétriques. Nous voyons les armées les plus puissantes du monde ayant d'énormes difficultés à maintenir la paix dans des circonstances où des groupes armés pullulent, sont difficiles à détecter et attaquent là où personne ne peut l'imaginer ou le prévoir. La MINUSCA n'a pas les équipements de ses forces armées les plus fortes du monde. Nous n'avons pas des drones pour faire une surveillance permanente de tout ce qui se passe sur le territoire. Beaucoup de nos soldats, je les ai vus, ils sont dans la forêt dans des pick-up, pas même des voitures blindées. Ils peuvent être tués à n'importe quel moment avec une arme de chasse ou même pas une mitraillette. J'ai vu aussi des soldats qui ont été morts non en opération militaire mais quand ils allaient se chercher de l'eau pour la donner aux gens qui étaient dans un camp de personnes déplacées. C'est très facile de critiquer une force militaire parce qu'elle ne réussit pas à garantir toute la paix dans tout un pays. Et il y a certainement des choses à améliorer. Il y a certainement des renforcements à réaliser. Il y a certainement un mandat plus robuste qu'on désire. Mais soyons justes. Regardez ce qui se passe dans d'autres endroits du monde et voyez le sacrifice d'un si grand nombre de soldats notamment de ceux qui ont sacrifié leur vie. Je serai extrêmement ferme pour combattre tous les abus. Et je peux vous garantir que la tolérance en matière d'abus sexuels est pour moi une question d'honneur. En même temps, s'il y a d'autres accusations sur d'autres malfaisances faites par des troupes, on veut être informés d'une façon claire sur ce qui se passe pour pouvoir agir. Mais il y a une chose que je peux vous garantir. Ces forces sont des forces qui sont au service du peuple centrafricain et qui n'ont aucun agenda que ne soit le bonheur, la survie, la sécurité du peuple centrafricain. Et, vous l'avez dit, j'ai été au Parlement pendant plus de 20 ans. J'ai fait la politique dans mon pays. Je connais la politique et les règles de la politique. Et quelquefois, c'est très facile de faire la manipulation politique d'une réalité. Et cette manipulation politique peut avoir des conséquences terribles. Par exemple, en Centrafrique. On voit en Centrafrique communautés chrétiennes et musulmanes qui ont vécu ensemble pendant des décennies, des siècles. Mais on voit en même temps quelques voix qui essaient, par une manipulation politique, de diviser communautés religieuses différentes qui ont toujours vécu ensemble. Il faut aussi condamner ces manipulations politiques. Et je vais vous donner un exemple. Pendant que je préparais ma visite en Centrafrique, on m'avait proposé de me rendre à Bambari. Mais j'ai dit non. Nous avons eu douze soldats de la paix qui ont été tués d'une façon brutale à Bangassou. C'est mon devoir, en tant qu'autorité suprême des Nations Unies, c'est mon devoir d'y aller et d'exprimer à ses collègues, à ses camarades, toute ma solidarité face à ce sacrifice immense de douze vies au service du peuple centrafricain. Et je suis allé à Bangassou parce que c'était à Bangassou que cet incident s'était développé. Et j'étais vraiment surpris quand j'ai constaté par quelques commentaires oraux et écrits « Voilà, il va à Bangassou avec un objectif politique pour favoriser une communauté contre une autre. » Cela démontre que quelquefois, la manipulation politique peut être un élément qui sème la méfiance, premièrement et plus grave, la méfiance entre centrafricains, mais aussi la méfiance entre les centrafricains et les forces onusiennes. Nous pouvons avoir des défauts. Nous pouvons faire quelque chose, plusieurs choses, plusieurs fois, qui ne sont pas bien. mais vous pouvez être sûr que nous sommes ici à votre service, que nous n'avons pas d'agenda, que l'agenda du peuple centrafricain et que s'il y a des excès, s'il y a des abus, s'il y a des comportements qui ne sont pas corrects, je veux moi-même en être informé pour pouvoir agir avec toute fermeté parce que je veux des forces onusiennes qui soient impartiales, sans aucun contact, sans aucune complicité avec n'importe quel groupe, mais avec une dédication totale au peuple centrafricain. Et je compte sur vous pour appuyer ces forces parce que ces femmes et ces hommes qui meurent pour le peuple centrafricain ont aussi le droit de recevoir la même solidarité et le même engagement. Vous avez parlé franchement, moi aussi je parle franchement. Mais, bien entendu, la force de la MINUSCA ne peut pas à elle seule ramener la paix. En revanche, son action contribue à créer l'espace nécessaire pour permettre de construire la paix à travers le dialogue. Et j'ai bien entendu les appels au redéploiement de l'armée centrafricaine. La MINUSCA se tendra à vos côtés pour appuyer ses efforts. Et vous pouvez compter sur moi en plaidant pour que les vacas puissent disposer les armes et les équipements dont elles ont besoin dans leur accomplissement. dans l'accomplissement de leur mission de protéger toutes les populations centrafricaines. Dans aucun pays du monde, la paix peut être garantie seulement par des forces étrangères. C'est à moi, en tant que responsable suprême du secrétariat des Nations Unies, c'est à moi qui sens le besoin, l'importance d'avoir en Centrafrique des forces armées centrafricaines qui soient elles-mêmes des forces républicaines, des forces au service de tout son peuple, sans discrimination, et des forces qui puissent assurer la sécurité dans le pays. Et notre objectif, et moi je me battrai au Conseil de sécurité pour que ça puisse se faire, notre objectif, c'est qu'elle puisse avoir les équipements, les armements nécessaires pour son déploiement. Et nous sommes même en train de discuter la possibilité de faire ce déploiement d'une façon progressive, en commençant par des zones qui sont moins dangereuses et où les risques de division sont moins grands pour permettre aux forces en usine de se concentrer dans les zones les plus dangereuses et progressivement à remplacer totalement les forces en usine dans le pays parce que vous avez le droit à être les maîtres de votre destin. Et je voudrais rappeler solennellement, je l'ai déjà fait, je le répète, un principe fondamental des Nations Unies. L'âme MINUSCA est une mission impartiale, elle ne favorise pas aucun groupe politique, religieux ou ethnique, tous les centres africains sont nécessaires à la reconstruction du pays. Et c'est pourquoi que j'appelle à vous tous pour relayer ce message auprès des populations que vous représentez, des communautés que vous représentez et pour contrer les discours de la haine. Honorable député, il encombre en premier lieu au centre africain de venir à bout de cette crise. Personne n'aidera mieux ce pays que ses propres habitants. La religion et l'appartenance ethnique sont malheureusement quelquefois manipulées, je l'ai déjà dit, pour diviser les communautés entre elles. Et ceci crée une polarisation dans un pays qui est fragile alors que votre diversité est une richesse pas une menace. nulle part au monde, l'usage de la force en soi n'a à lui seul résolu le conflit. Certes, nous avons besoin de plus de soldats de la plaie, de mandats plus robustes, mais surtout de plus d'initiatives politiques pour la paix. Et les Nations Unies travaillent main dans la main avec tous les partenaires de l'initiative africaine. J'encourage toutes les parties à faire avancer le processus sous la direction du gouvernement centrafricain. Une fois de plus, il faut un leadership centrafricain, il faut une initiative africaine et c'est aux Nations Unies d'appuyer le leadership centrafricain et l'initiative africaine. Les défis sont immenses, mais vous n'êtes pas seul. Le mois dernier à New York, j'ai coprésidé avec le président Antoine Vera et le président de la commission de l'Union africaine à une réunion de haut niveau pour réitérer la solidarité avec le Centrafrique. Et lors de la conférence de Bruxelles de novembre 2016, les partenaires internationaux avaient déjà montré qu'ils se tenaient à vos côtés. Mais j'appelle la communauté internationale à honorer ces engagements. Il ne faut pas oublier que l'aide humanitaire reste cruellement sous-financée. nous avons la communauté humanitaire, Nations unies, société civile et centrafricaine et internationale fait un appel qui est un appel modeste parce qu'on avait déjà l'impression que cette crise centrafricaine était un peu oubliée par la communauté internationale. La preuve a été faite. Moins que 40% de cet appel a été financé. Et c'est cette raison qui m'a vraiment convaincu qu'il fallait absolument profiter de la journée mondiale des Nations unies pour venir en Centrafrique et pour appeler à l'attention de la communauté internationale. Maintenant, avec les médias tels qu'ils fonctionnent dans le monde, tout est concentré sur la menace nucléaire de la Corée du Nord et sur les crises du Moyen-Orient. Et le monde a commencé à oublier le drame du peuple centrafricain. La raison de cette visite, c'est précisément de dire au monde qu'il faut absolument rendre à la Centrafrique la même solidarité que les centrafricains ont toujours démontré vis-à-vis de leurs voisins. Il faut que la communauté internationale s'engage en vous appuyant pour garantir l'accès équitable aux ressources naturelles. Ces ressources qui sont à vous, pas au pillage des groupes armés. Il faut la liberté de circulation, une meilleure intégration de certaines régions et davantage d'investissement des lances d'infrastructures de base. Et c'est évident que la solidarité internationale est absolument essentielle pour rendre possibles ces projets de développement. Le plan national de relèvement et de consolidation de la paix est central dans notre engagement à vos côtés. La Centrafrique a besoin de programmes de développement pour les zones rurales qui ont été négligées, des écoles, des hôpitaux, des routes. Pour aller de Bangui à Bangasou, une force qui allait renforcer Bangasou a pris trois semaines. Si ça arrive à une force qui a en tout cas des capacités relativement importantes, je me demande ce qui se passe avec les commerçants centrafricains, avec le peuple centrafricain. pour aller d'une ville à l'autre, il faut des jours, des semaines. Il faut un investissement massif de la communauté internationale pour vous aider à compler ce déficit et il faut naturellement créer les conditions sécuritaires pour que ces investissements soient possibles. Votre pays a aussi besoin, vous l'avez dit, d'institutions solides de bonne gouvernance et je salue vos efforts pour rendre la Cour pénale spéciale opérationnelle et j'espère qu'elle commence ses travaux au plus vite. Nous continuerons aussi à vous soutenir dans la mise en place d'une justice transitionnelle. L'impunité ne peut pas être tolérée, ni en Centrafrique, ni ailleurs dans le monde. Mais la justice seule ne suffira pas. Les pays qui ont connu des traumatismes graves ont un profond besoin de réconciliation et votre initiative parlementaire de paix montre bien que nous défendons les mêmes valeurs que nous nous battons pour les mêmes idées. L'Assemblée nationale a un rôle essentiel à jouer pour rendre l'administration publique efficace, non seulement à Bangui, mais aussi au niveau local. Le réseau naissant des comités locaux de paix et de réconciliation a déjà permis de combler les besoins et l'absence d'autres structures de l'État à Bria, à Bambari, par exemple, et dans d'autres endroits. Et j'aimerais saluer la présence parmi vous des députés femmes. Je vous félicite de réserver un tiers des postes administratifs aux femmes. Les femmes centrafricaines, comme Mme la députée, vous l'avez souligné d'une façon tellement éloquente, les femmes centrafricaines, comme beaucoup d'autres dans le monde. Ce n'est pas seulement en Centrafrique que ces choses se passent. Même dans les pays développés, nous regardons encore des abus sexuels terribles. On l'a vu récemment sur ce qui se passe dans l'industrie du cinéma. Partout dans le monde, on voit la discrimination vis-à-vis des femmes. Mais les femmes centrafricaines, comme beaucoup d'autres dans le monde, ont trop souvent été les victimes de la violence et de la discrimination. Il est grand temps que cela change. et je compte beaucoup sur cette Assemblée pour approuver les lois qui sont nécessaires à une totale égalité de la femme dans le contexte de la société centrafricaine. Monsieur le Président, honorables députés, mesdames et messieurs, nous sommes tous engagés pour le retour à la paix. La cessation des hostilités est sans doute un volet important. Mais au-delà de la paix des armes, il faut la paix des cœurs et la cohésion sociale. Le peuple centrafricain a trop longtemps souffert en tant que représentant de ce même peuple, vous avez un rôle central à jouer pour renverser la tendance. Nous n'avons plus de temps à perdre. Chaque jour qui passe est important car le marge de manœuvre est serré. Et pour réussir le pari, les Nations unies seront toujours à vos côtés, à côté de l'Assemblée nationale et à côté du peuple que vous représentez. Merci infiniment. Applaudissements Merci. Applaudissements 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 Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements